Jean-Annie, Les métiers de Dieu, Préliminaire à une spiritualité du travail, chapitre 5, Le Dieu tissera. La figure du potier nous a paru particulièrement propre à représenter l'activité divine, et c'est aussi avec son immédiate compréhensibilité ce qui explique sa large diffusion. Mais encore une fois, tout métier artisanal est capable d'évoquer cette activité parce qu'il en est le prolongement normal pourvu qu'il soit naturel, c'est-à-dire qu'il vise à satisfaire des exigences naturelles de l'homme par des moyens également naturels, ainsi d'un autre symbole de l'action divine, le travail du tissage. Il sert à désigner la création sous tous ses aspects, et d'abord la création de l'homme. Tantôt, c'est l'existence qui est comparée à un fil. Qu'on songe à des expressions telles que, ouvrez les guillemets, le fil des jours, fermez les guillemets, ouvrez les guillemets, le fil de la vie, fermez les guillemets, ouvrez les guillemets, la vie ne tient plus qu'à un fil, fermez les guillemets. Quelle image plus familière que celle des parcs, ouvrez les guillemets, les tristes filandières, fermez les guillemets, note de bas de page. Odyssée 7, 198, retour au texte. Et Claudien, s'adressant au dieu des morts, lui dit, ouvrez les guillemets, ô tout-puissant arbitre de la nuit, souverain des ombres, pour lequel travaille le fil de nos fuseaux, fermez les guillemets, note de bas de page. Claudien, de Raptu, Proserpinae, 1, 55, 56, retour au texte. Tantôt, ce sont les êtres et l'homme, en particulier, que l'on compare à une étoffe tissée par la divinité, ouvrez les guillemets, les dieux enchaînent les âmes dans les corps quand ils tissent les êtres vivants, fermez les guillemets, écrits Olépiodore, à la suite de Platon, qui parle d'une, ouvrez les guillemets, partie mortelle de l'âme, tissée par les dieux sur la partie immortelle, fermez les guillemets. Première note de bas de page. Olépiodore, in, faedon, entre parenthèses, Norvine, page 88, fermez la parenthèse. Seconde note de bas de page. Platon, Timé, 41, D, Conféré, Proclos, in, Timé, 310, 311, retour au texte. Même idée dans l'aide, ouvrez les guillemets, le souffle, entre parenthèses, créateur, fermez la parenthèse, a tissé la vie humaine, fermez les guillemets, note de bas de page. Atarva Veda, 10, 2, 13, retour au texte. Pour Marc Aurel, méditant sur la destinée de l'homme, ouvrez les guillemets, les chaires sont de la boue, des os, un réseau entrelacé de nerfs, de veines, d'artères, fermez les guillemets. Ce n'est pas seulement le corps de l'homme, mais encore son destin individuel et l'harmonie totale du monde où il s'insère que le philosophe stoïcien compare à un tissage. Ouvrez les guillemets. Tout ce qui arrive t'était destiné dès l'origine par l'ordre de l'ensemble et y était tissé. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Abandonne-toi de bon gré à Cloteau et laisse-la filer avec tout ce qu'elle veut. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Considère de quelle façon les choses sont tissées et enroulées ensemble. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Réfléchis souvent à la liaison de toutes choses dans le monde et à la relation des unes avec les autres. En un certain sens, elles sont toutes tissées les unes avec les autres et toutes, par suite, sont amies les unes avec les autres. L'une, en effet, s'enchaîne à l'autre, à cause du mouvement ordonné, du souffle commun et de l'unité de la substance. Fermez les guillemets. On aura noté, au passage, comment cette dernière pensée de Marc Aurel rejoint, par l'évocation du souffle créateur, le texte hindou cité plus haut. Note de bas de page. Marc Aurel, pensée 2, 2, 4, 26 et 34, 4, 46, 38, conférez encore 3, 16, 7, 9 et 10, 5. Retour au texte. Ainsi donc, les individus ne sont pas seuls envisagés comme le produit d'un tissage. La création tout entière, le cosmos, est une immense toile tissée par Dieu. Il est remarquable, à cet égard, que des patronnes du tissage, comme l'égyptienne Neth, Athéna et Corée, soient aussi des déesses de nature cosmique ou chtonienne. Ouvrez les guillemets. Le corps est une tunique pour l'âme, dit porphyre. Voilà pourquoi, chez Orphée, Corée, qui est la surveillante de tout ce qui se sème, est représentée comme tissant, les anciens ayant dit que le ciel est un péplos et qu'il est le manteau des dieux célestes. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Porphyre, de Antron, Ninfaroum, 14. Retour au texte. Les Upanishads enseignent que le Brahma suprême est ouvrez les guillemets ce sur quoi les mondes sont tissés comme chaînes et trames. Fermez les guillemets. Et encore, ouvrez les guillemets, l'air, entre parenthèses, divin, fermez la parenthèse, a tissé l'univers en reliant, comme par un fil, ce monde et l'autre monde et tous les êtres ensemble. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Mundaka Upanishad, 2, 2, 5. Briad Aranyaka Upanishad, 3, 8, 7, 8. Entre parenthèses, cité dans René Guénon. Fermez la parenthèse. Le symbolisme de la croix, chapitre 14. Entre parenthèses, symbolisme du tissage. Fermez la parenthèse. Retour au texte. On retrouve cette image du fil universel dans la mythologie babylonienne où Marcassu est le principe cosmique unissant les choses. Note de bas de page. Mircea Eliade, le dieu-lieur dans Images et Symboles, page 152. Retour au texte. En Chine, le Tao, ou la voie, c'est-à-dire les principes métaphysiques et leur connaissance, est appelé, ouvrez les guillemets, la chaîne de la création entière. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Ibidem, retour au texte. Ouvrez les guillemets. Adhérer strictement à la voie de la tradition entique, c'est avoir en main tous les fils de l'existence actuelle, posséder tous les éléments du cycle présent, connaître le commencement de la tradition, les principes, origines primordiales d'où tout découle. C'est ce qu'on appelle la chaîne et la trame de la voie, son reflet, son dévidage. Fermez les guillemets. Note de bas de page. South King, 14, traduction J. Lyonnais, dans Études traditionnelles, 364, entre parenthèses, 1961, fermez la parenthèse, pages 79 et 80. Retour au texte. Nous sommes loin, ici, de l'image en somme assez pauvre, des parcs. Nous assistons au spectacle grandiose de la divinité tissant l'univers sur le métier cosmique. Le Tao Te Ching nous présente l'existence universelle comme fait de doubles mouvements de l'énergie divine sous ces deux aspects, actifs et passifs, Yang et Yin. Ce mouvement, selon les commentateurs, est, ouvrez les guillemets, le va-et-vient de la navette sur le métier à tisser cosmique. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Chong Ong Yang, cité dans René Guénon, Le symbolisme de la croix. Retour au texte. La Bible ne nous offre pas des fresques aussi vastes, embrassant l'intégralité de la création, parce que la Bible est centrée avant tout sur l'homme et s'intéresse d'abord au rapport personnel de l'homme avec Dieu, plus qu'à la cosmologie et à la métaphysique proprement dites. Mais, sous ce rapport, on y trouve des images grandioses du Dieu tisserand. Ouvrez les guillemets. C'est toi, dit au Seigneur le psalmiste, qui m'a formé les reins, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, psaume 138. Fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. D'un et d'un air, tu m'as tissé. Fermez les guillemets. Dis Job. Entre parenthèses. 10-11. Fermez la parenthèse. Et encore, ouvrez les guillemets, mes jours ont passé plus vite que la navette du tisserand et il se consomme sans espérance. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, Job 7-6. Fermez la parenthèse. On entend les mêmes accents chez Ézéchias. Ouvrez les guillemets. Tu coupes, Seigneur, le fil de ma vie comme le tisserand le fil de la toile. Tu le retranches lorsqu'il ne fait que commencer. D'un matin à un soir, tu le termines. Fermez les guillemets. Entre parenthèses. Isaïe 38-15-16. Fermez la parenthèse. Tout tissu est essentiellement constitué par l'entrecroisement des fils verticaux et fixes, la chaîne, avec les fils horizontaux et mobiles, la trame. Or, cette structure a son modèle dans la nature où tout est en quelque sorte tissé par l'artisan divin. On a cité plus haut l'exemple du corps humain. Nous en retiendrons deux autres, celui de l'arbre et celui de l'araignée. L'arbre est une texture. La chaîne en est constituée par les fibres et les vaisseaux qui montent de la terre vers son sommet et la trame par la substance vivante qui s'amalgame autour des fibres et des vaisseaux. La même structure se retrouve également dans les parties du végétal, dans la feuille, par exemple. Le cas de l'araignée est plus saisissant encore. Sa toile est le modèle naturel le plus parfait du tissage. La chaîne, ici, est constituée par les fils rayons du cercle et la trame par les fils concentriques. Cette structure est apparemment différente de celle de nos tissus puisqu'elle est circulaire. Mais il suffit pour voir son analogie avec le tissage ordinaire de considérer le centre de la toile comme infiniment éloigné. Les rayons deviennent alors des verticales parallèles et la circonférence des droites perpendiculaires à ces rayons, donc horizontales. Chose étonnante, l'araignée procède pour tisser de la même manière que l'homme. Ainsi, l'épaire diadème des jardins sur un cadre de fil établit d'abord des rayons, entre parenthèses, la chaîne, fermez la parenthèse, puis, sur ces rayons, elle pose, entre guillemets, en quelque sorte, une spirale avec un logis central. Note de bas de page. Ce qui suit sur l'épaire, d'après M. Cyr, l'intelligence des animaux, entre parenthèses, 1956, fermez la parenthèse, voire également, tilquins, entre parenthèses, A, fermez la parenthèse, la toile géométrique des araignées, 1942. Retour au texte. Les observations des naturalistes ont d'ailleurs révélé une particularité remarquable de cette spirale. C'est une spirale logarithmique, c'est-à-dire qu'elle est définie par une progression géométrique apparentée au nombre d'or. Ouvrons-y ici une parenthèse. Le nombre d'or est un rapport qui, on le sait, en particulier depuis les travaux de Guy K, règle la croissance harmonieuse des êtres vivants comme celle des proportions dans l'architecture bien comprises. C'est le nombre qui permet de créer l'ordre harmonieux. On s'étonne, après cela, de lire sous la plume de l'auteur cité cette conclusion. Ouvrez les guillemets. Tant de soin et tant de précision, ouvrez la parenthèse, de la part de l'araignée, fermez la parenthèse, s'exerce en pure perte. Toutes les toiles retiennent les insectes qui s'y jettent, quelle que soit leur structure et leur aspect géométrique. Fermez les guillemets. On ne peut accumuler plus de sottises en si peu de mots. Preuve que l'érudition peut faire très bon ménage avec l'ignorance dans l'ordre métaphysique. Comme si le caractère harmonieux de la toile de l'épère n'était pas la signature combien parlante de celui qui, selon l'écriture, ouvrez les guillemets, a tout disposé en nombre, poids et mesures. Fermez les guillemets. Bien plus profond, métaphysiquement, que nos érudits, les peuples qui, devant le spectacle de l'insecte tisseur, ont vu en lui l'image de Dieu tissant le monde. Tels les âmes d'extrême-Orient qui croient à l'existence d'une araignée cosmique créée par Dieu et qui a tissé la toile du ciel. Note de bas de page. C.H. Archébo La naissance du monde selon les traditions là-haut dans Naissance du monde entre parenthèses Collection Source Orientale Fermez la parenthèse Page 385 Retour au texte Cette dernière expression est tout à fait analogue, on l'aura constatée, à celle des anciens grecs selon Porphyre. Ouvrez les guillemets Le ciel est un Peplos Fermez les guillemets entre parenthèses Supra Fermez la parenthèse On la retrouve dans l'Inde Ouvrez les guillemets Le tisserand de la toile des mondes est Certes celui qui brille celui qui brille là-bas entre parenthèses le soleil Fermez la parenthèse Car il se meut le long de ces mondes comme si c'était sur une toile Fermez les guillemets Note de bas de page Et encore Ouvrez les guillemets Le dieu unique pareil à l'araignée s'enveloppe lui-même des fils issus de la matière primordiale Fermez les guillemets Note de bas de page Terre Pradhana Upanishad 6.10 Retour au texte La toile d'araignée peut d'autant mieux être prise comme symbole du monde que sa forme circulaire l'assimile à une coupe pratiquée dans le sphéroïde cosmogonique en même temps que la spirale logarithmique correspond exactement à la projection plane du mouvement en spirale qui définit le déploiement de la vie universelle L'araignée peut même être avec raison choisie comme un symbole de la divinité du fait qu'elle façonne sa toile de sa propre substance ainsi que Dieu crée le monde non certes de sa substance mais à partir des idées et suivant l'archétype contenu en son esprit Note de bas de page Ce symbolisme existe dans l'Inde Voir le commentaire de Shankaracharya sur les Brahmasutras dans Guénon Le symbolisme de la croix Troisième partie Retour au texte Comme celui du potier le geste de Tisserand est bien propre à évoquer le geste primordial créant le monde et la toile la création elle-même La toile avons-nous dit est définie par la chaîne et la trame ? Les fils de la chaîne sont fixes et droits Par là ils symbolisent l'élément fixe les principes et les lois du monde l'être Les fils de la trame sont mobiles et contournés et représentent bien ainsi l'élément variable et contingent l'événement l'individuel le devenir On remarquera d'ailleurs que la structure fondamentale de la toile constituée par un fil de chaîne et un fil de trame se croisant perpendiculairement reproduit la forme de la croix dans laquelle l'axe vertical est en quelque sorte céleste reliant la terre au ciel tandis que la branche horizontale est plutôt terrestre symbolisant l'extension du monde et des êtres La chaîne représente donc les principes reliant entre eux les mondes et les états de l'être et chaque fil de la chaîne relie les points correspondants dans les différents états La trame elle symbolise l'ensemble des événements se produisant dans chaque monde et chacun des fils le déroulement des événements dans un monde donné ou encore la manifestation d'un être dans un état d'existence comme un événement est déterminée par la rencontre d'un fil vertical et d'un fil horizontal Le fil vertical c'est l'être en son essence L'horizontal rencontré par le précédent c'est l'état défini d'existence Leur intersection détermine les relations de l'être considérées avec le milieu cosmique où il se situe par exemple la nature individuelle d'un homme et la rencontre de ses deux fils note de basse page René Guénon le symbolisme de la croix retour au texte Disons pour conclure que les phases que les phases du tissage comme celles du travail du potier évoquent merveilleusement bien le processus de la création sortie des mains de Dieu L'artisan est d'abord en face des fils en tas en vrac comme le potier en face de la masse d'argile Cette matière informelle rappelle le chaos primordial c'est-à-dire l'ensemble des possibilités d'être et d'existence non encore distinguées dans l'esprit de l'artisan divin L'homme ensuite sépare les fils les prend un à un et les met en ordre à la place où ils entreront dans la composition de la toile De même que le potier façonne sa terre et lui imprime la figure du vase C'est la phase du passage de l'informel à la forme sous l'impulsion de l'esprit qui imprégné de cette forme crée l'objet à l'imitation de l'esprit de Dieu qui planant sur les eaux c'est-à-dire le chaos en divise et sépare les éléments pour les organiser afin d'en faire un cosmos c'est-à-dire un ordre une œuvre où l'esprit est descendu dans une matière et l'on aura remarqué la condition qui rend possible cet ordre dans le cas du tissage comme dans celui du modelage C'est l'axe vertical le centre vide autour duquel l'argile tourne sur la girelle les fils de la chaîne autour desquels s'enroulent ceux de la trame humble symbole de l'axe polaire universel autour duquel s'effectue le mouvement du monde et qui est lui-même le reflet cosmique du moteur immobile autour de ces fils verticaux de la chaîne l'artisan fait courir enroulent enroulent et nouent les fils horizontaux de même sur le métier cosmique le tisserand divin enroulent et nouent les fils des existences des êtres et des événements et ainsi peu à peu se tisse la toile du monde et de l'histoire enfin quand le tas des fils aura été complètement utilisé c'est-à-dire quand toutes les possibilités d'existence auront trouvé leur place et joué leur rôle dans la toile le métier cosmique s'arrêtera la toile terminée en sera détachée et l'artisan divin le Logos l'offrira à son père et son œuvre achevée se reposera dans le sabbat éternel entre parenthèses Genèse 2 1 fermez la parenthèse 3 1 1